Bonjour tout le monde c'est Reggie, bienvenue pour l'épisode 22 de Pokémon Soleil et on est toujours à Konikoni, à la même place, j'ai absolument pas bougé et comme j'ai dit on enchaîne directement avec la doyenne la doyenne qui a son propre magasin, ce qui est pas mal du tout et du coup c'était son Tarinorme Tarinorme On dirait que Tarinorme tient une lettre, vous ouvrez la lettre Cher Reggie, Tarinorme est choupi quand il garde la maison n'est-ce pas ? Enfin bref, j'ai dû m'absenter, rejoins-moi aux ruines de l'éveil Non, oh non, cette feinte Oh cette grosse feinte Bon bah c'est parti pour la colline de l'éveil En même temps je me demandais du coup comment ça allait se passer Ah purée Tariri Tu m'offres un cadeau ? C'est pour moi ? Vous recevez une potion max en plus, c'est cool Tariri Oui trop mignon Du coup tu bloques le passage On peut passer quand même, on peut aller voir ce qu'il y a là-haut On peut aller dans le lit d'Alexia, c'est bien encore une fois Le moment creepy où on sent les têtes d'oreiller des gens Oh des nounoursons Pêche nounoursons qui bouge ? C'est jouer son trait à la mode chez les jeunes filles Et ça c'est un vrai nounourson c'est ça ? Non mais moi je suis intrigué par ça Oh ! C'est Sina qui t'appelle Ta boîte Zegarde vient de m'envoyer un signal Je sais tout Tu viens de voir une chose bizarre Un cœur de Zegarde C'est l'un des éléments décisifs pour rassembler Zegarde Les cœurs sont différents des cellules En ce qu'ils se souviennent De certaines capacités Oh ! Fais un essai tu verras Mais oui mais pour l'instant j'ai toujours pas de Zegarde Alors je sais pas trop à quoi ça va me servir Mais bon Je pense que ce sera sur la prochaine île En tout cas les fans de peluche c'est bien Malgré sa fermeté ce matelas semble vraiment confortable C'est très intéressant dis donc Ok donc il y a des petites paillettes vertes pour les cellules Et des petites paillettes rousses pour les cœurs de Zegarde J'adore les pierres précieuses Je sais pas si ça marche vraiment De quoi ? Avec ces célibataires non ? Ces pierres ont des pouvoirs avec ça Fini le célibat D'accord Ah là tellement de préoccupations importantes Bienvenue à la joaillerie d'Alexia Alors du coup on va pouvoir acheter toutes les pierres non ? Oh ça va C'est toujours sympa en fait d'avoir une boutique de pierres Parce que moi je trouve ça Je trouve ça assez bête Allô là mon petit tu recherches des fossés de qualité ? Quoi ? Fossil crâne, fossile plaque Si j'en veux aucun des deux J'ai très peur en fait que Je vois pas du tout en fait qu'elle est Qu'est-ce que ça peut donner le fossile plaque Parce que crâne bah c'est crâne et dos Mais plaque c'est quoi ? C'est... C'est cabuto ? Je sais pas Ah non ok C'est pour avoir un carapagos Ok Alors crâne ou carapagos ? Enfin crâne et dos ou carapagos ? Je savais que j'ai pas spécialement prévu d'en mettre un des deux dans mon équipe Par défaut tiens je vais prendre le crâne Ah d'accord il faut l'acheter D'accord non merci Ok Je sais pas si on peut acheter les deux ou pas Pour l'instant comme c'est pas ma priorité On verra ça plus tard Alors du coup on devait partir dans la colline Momento Colline qui était pas du tout sur notre passage Merci Alexia Ok Et c'est vrai que je m'ai demandé si Après qu'on ait battu la doyenne On pouvait aller faire un petit détour par là C'est un cimetière ? Les plus grandes allées au-delà reposent dans cette tombe Ah ok Pardon ? J'espère pouvoir partager ma tombe avec mon rocabot Et on est en train de voler Enfin de piller des tombes C'est pas mal du tout J'ai cru voir une cellule au fond Non je sais pas pourquoi j'ai ça Parce que j'ai vu du verre au fond en train de bouger Peut-être Dresseur ça on va pas l'embêter Un orbe frousse c'est bien Je fais les tombes au hasard Hop Rune purifiante Allez On part On a pas été vu C'est bien Bon je crois que Grand Mamie va nous voir par contre Je vais juste fouiller un petit peu les herbes Tiens un objet Oh cool encore une sombre balle Mais il fait toujours pas nuit Donc ça pour plus tard J'ai fait un petit peu les Oh mince c'est ma vue du coup Bon c'est pas grave J'ai fait un petit peu les hautes herbes Alors je suis tombé sur plein de fantominus Et plein de nos sphérapies Et sur un petit brossélome Du coup que j'ai capturé Ce qui est pas mal encore une fois Pour mon Pokélex Parce que Enfin que je vais m'empresser en plus D'échanger contre un autre Brossélome Histoire d'avoir son Son évolution Je sais absolument pas son nom De l'évolution d'ailleurs Ce serait bien que je change Le premier Pokémon aussi Hum Ah mais attends lui De type fait C'est peut-être le moment de regarder Tiens les L'attaque L'attaque plante L'attaque Z plante C'est surtout ça que je vais faire Je peux attaquer quand même Alors La danse de la plante On pousse Hop on fleurit C'est cool Alors le nom de cette attaque Force Z Ok Pétale explosion Éblouissante Oh Super classe Super classe J'aime beaucoup la pétale explosion Éblouissante Par contre je lui ai fait Vraiment pas beaucoup de dégâts Ah oui bah non C'est normal J'allais dire Je me demandais Bah non De quel type Et c'est sûr et certain Qu'il est fait Parce que justement Je me suis demandé Pourquoi il était pas Pardon excusez-moi Pourquoi il était pas Plante fait Mais il me semble que Ce Pokémon est sympa Mais pas très fort De ce que j'avais entendu Il avait plein Plein d'attaques de soutien Et très peu d'attaques Physique Enfin physique D'attaque D'attaque tout court Mais non mais Soigne le pas Bon j'ai un petit peu Beaucoup galéré A le battre Mais c'est bien au moins Tout le monde Monte de niveau Hop Oh tiens Même rookie J'ai pas lu J'ai pas lu ce qu'il disait Ce qu'il disait Sur les spectres Non tigress Tigress qui monte Très vite d'ailleurs J'ai presque l'impression Que c'est un Pokémon Échangé Tellement il monte vite Mais c'est vrai Que comme tigress C'est censé Être évolué C'est peut-être pour ça Qu'il monte aussi vite Rookie évolue Je pense Parce que c'est pour moi L'un des Pokémon Qui monte le plus vite De niveau Mais c'est vrai Que j'oublie Qu'il est Enfin qu'elle est Plutôt Toujours au stade 1 C'est peut-être pour ça Qu'il monte aussi vite De niveau Je pense Ouais Rookie évolue En Lugarok Ça c'est classe Ça c'est très très classe Oui Ah il y a une petite attaque Non ? Ah c'est bien En plus on complète Le Pokédex Mais c'est trop cool Bingo Oh ouais Obtenu tous les Pokémon C'était pas difficile Il fait tourner en bourrique Ses ennemis À cause de sa vitesse Outre ses crous Et ses griffes Il peut compter Sur le Rock Asserré de sa crinière Et très très classe Et je préfère quand même La version soleil Et la version lune Mais largement Vif Rock C'est quoi ? C'est une attaque Rapide Frappe en priorité C'est ça Ok Une attaque Roche Rapide Sympa Bon on va oublier Grondement Parce que le grondement Ça sert à rien Voilà Et Tada C'est toujours sympa D'avoir une attaque De priorité De temps en temps Ça sauve la mise Alors je dirais pas Non Je sais pas si je le mets En premier ou pas Du coup J'ai envie de faire Au moins un petit combat Ou deux Avec Avec Rookie En premier Hop Et après Ce sera au tour de Stéréo Peut-être de s'entraîner Un petit peu Parce que même si Même s'il sera Fort Ah bah tiens Il y a un membre De la team Skull Là-bas On va aller la battre Pour mesurer le niveau De mon loup Garok Je n'aime pas vraiment Qu'on m'appelle Vorien Je vaux mieux que ça Non Non Tu vaux pas mieux que ça Quand tu rejoins Les membres De la team Skull Je suis désolé Mais tu vaux mieux Enfin tu vaux pas mieux que ça Désolé Bref Migalos Ah ça va être Parfait Juste pour mon loup Garok Hop Sûr que si j'ai sorti un Pokémon De type Combat J'aurais été un petit peu mal Mais bon Ils sont plutôt du genre Type Ténèbre Ténèbre Poison Insecte Dans les team Adverse Combat c'est un C'est mince C'est un Ah C'est un type trop pur Hop Et on va faire un petit Vif Rock Waouh Trop beau Trop classe Et voilà C'était le combat de Rocky Rocky qu'on n'utilisera plus jamais Donc on va juste mettre en retrait Parce que j'aimerais bien Entraîner un petit peu Stéréo Pour le peu de combat Qu'on risque de faire Parce que de toute façon Je les invite tous Donc je sais même pas pourquoi Je le mets vraiment en premier J'aimerais bien aussi voir L'attaque Z De type O Ce serait bien Qu'on la voit un jour On dirait qu'il y a un combat Ah oui d'accord C'est l'autre derrière Je m'énerverais Qui me voyait Mais c'est C'est l'autre derrière Oh La fondation Ether Encore Purée Mais on dirait tellement Une team ennemie En fait la fondation Ether Juste avec leur look bizarre Gredin de la team Skell Rendez-nous ce Pokémon immédiatement Euh Mouh Ne prends pas la tête On va te faire ta fête On va se faire un max de pognon En revendant ses Pokémon Vous êtes pas content ? C'est pareil Par contre Si vous voulez qu'on règle ça en combat Y'a pas de soucis Mouh Ne te laisse pas intimider Bon sang Que j'ai pas eu le temps de lire Directeur Sauf votre respect Vous parlez beaucoup Mais dès que ça chauffe Y'a plus personne Est-ce une manière de s'adresser Au dernier pilier De la fondation Ether ? Te rends-tu bien compte De ce qui se produirait S'il m'arrivait quelque chose ? Ah heureusement je suis là Ouf Un dresseur Tu tombes bien Donne une bonne leçon A ces fripouilles De la team Skell Pour la justice Pour la gloire Pour moi Ouais Même elle Elle me donne pas un coup de main Ou lui Je sais pas si c'est une fille ou un garçon T'es prêt à te battre Parce que moi J'étais déjà prêt Au combat Avant que tu rentres Dans le Ah d'accord Bref Dans le ventre de ma mère Si tu le dis Ah là Sacré Ouche Ouche Franchement J'ai un J'ai un Starry Qui compte bien En découdre Ce qui va être Pas mal du tout Un Ratatak Ah bah tiens C'est la première fois Qu'on voit le Ratatak D'Alola D'ailleurs Je crois Oh elle est trop cool Mon Starry T'as un seul Pokémon Bah je ferai bien Je ferai bien directement L'attaque Z Tiens Super tourbillon abyssal Allez La petite danse de la vague A gauche A droite Hop Alors c'était quoi C'était super Méga tourbillon Super tourbillon abyssal Voilà Il faudrait que je regarde Oh Très classe Ah bah pour l'instant J'ai l'impression Même En fait même Le Crystal Z Feu est classe Vraiment Les attaques Z Ouais Ils ont représenté Au mieux Non Rookie Venge moi Ils ont représenté Au mieux Des attaques ultimes Comme ça Je trouve ça Très très classe Pourquoi Il m'a tué Je sais pas Si je soigne Mon stéréo Ou pas Tant pis Faire un jet de pierre Je suis trop triste Quoi Ah la 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 J'adore en plus Mon stéréo Mon stéréo En combat De toute façon Je adore Starry J'adore Staros Ils sont trop cool Turait Bella qui est au niveau 30 Alors que ça n'a rien Qu'elle soit au niveau 30 Ah C'est vrai que j'ai l'air De me demander Il n'est pas censé évoluer Mais non non Il n'est pas censé évoluer Toujours pas Peut-être que je la ferais évoluer Quand même Pour le fun Histoire de compléter Mon pokédex Pourquoi pas Mais je la trouve Tellement plus belle Comme ça D'où il sait se débrouiller D'où il nous met Le dérouiller Bref Pfff Prends les nœuds Votre pokémon On n'en veut pas Et bonne chance Pour vous en occuper Oh C'était moins une Oh Merci pour le coup de main Jeune homme C'était absolument épatant Tu fais le tour des îles C'est ça Décidément Ces jeunes ne cesseront Jamais de m'impressionner Pour te remercier Je voudrais t'emmener Quelque part Oh C'est une surprise Mais rien de presse Termine d'abord Tout ce que tu as à faire Arakala Ensuite Viens me retrouver Au club Hano Hano Je te ferai découvrir Un lieu paradisiaque Cl Que Que Je n'en dis pas plus Ramos va bien Quel soulagement Heureusement que tu étais Dans le coin Et bonne chance Pour ton tour des îles Alors C'est quoi C'est Hano Hano Ah oui ok Du coup J'ai regardé Et Hano Hano C'est une Une petite zone de l'île Qu'on n'a pas encore visitée Qu'on visitera Après Bah c'était la zone de l'île Bloquée par le Le Mastouf scénario Là On ira après Et encore une fois Voilà Oh Une cellule Zygarde Je ne sais pas si c'est la même zone Je ne sais pas si il y a les mêmes Pokémon Oh il y a une CT C'était Vampirisme Vampirisme Attends Vampirisme Oh Insecte 80 Tigresse peut l'apprendre Je ne sais pas si ça va être très utile pour Tigresse Je réfléchis Non Je Non Vampirisme Il me semblait que c'était une attaque nulle Insecte Oui mais une attaque nulle Allez on va voir Parce que souvent dans les remous Il y a des Il y a des Pokémon plus intéressants que les Les autres Ah bah Pas toujours On ne peut pas réussir à tous les coups Allez Lougarock Viens C'est un Pokémon dangereux Non dans les Dans les Dans les remous Vous avez la Plus de chance d'avoir des Pokémon intéressants Donc plutôt quand vous êtes dans une zone Pêcher dans les remous Que Ah mince Je ne sais pas si je peux passer Que dans les endroits sans remous Ce sera plus intéressant Bon pour l'instant Juste un Arguste sauvage Donc c'est vrai que c'est des Des Pokémon différents Peut-être jeter un autre coup d'œil Alors Nouveau Pokémon Oh un Tarinor Un Tarinor Oui je veux le Tarinor Je ne sais pas d'ailleurs Si ce n'est pas dans le coin Que Que je peux le faire évoluer En Tarinorm du coup On va faire une Une petite Fébleau boule En espérant l'avoir du premier coup Encore une fois Je ne les affaiblis jamais Les Pokémon Allez 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 viens Non Bon j'ai fait mon tour des herbes Mais j'ai rien trouvé D'intéressant À part des petits Goïlis Alors c'est toi le morveux Dont Gladio parlait Tss T'es qu'un gamin Tout ce qu'il est de plus banal en fait Quoi ? Mon à moi C'est Apocine Je roule pour la team Skull Les autres lascars m'appellent Sita Apocine Euh Sista ou Sita Je pense que c'est plutôt Sista Excusez-moi T'as lu le remarquer toi aussi Ils ont tous deux de QI Mais c'est justement ce qui les rend si attachant Faut que je les protège Tu piges ? T'attaques à mes lascars C'est comme t'attaquer directement à moi À WAM plutôt D'accord Moi je veux pas Enfin M'attaquer directement à Watt Je sais même D'ailleurs Je m'en fichais C'est vous qui êtes sur mon chemin C'est pas l'inverse Faut pas confondre là Sista Apocine là Nosferralto Bon ça tombe bien Mon rookli il est encore un petit peu en forme Mais Mais il était paralysé par Par Tarinor Du coup Du coup ça fait un peu mal Peut-être un Vifrock Vifrock ce sera utile Allez one shot One shot Dommage Ça va il s'y fait trop cher Résiste Allez c'est bon Allez encore un Vifrock Allez c'est bon Parfait Et le second Parce qu'en général En plus le second C'est leur Pokémon signature Alors c'est quoi ton petit Pokémon À toi dis-moi Rooki à prendre Non Hurlement c'est nul Un Tritox Ok Ça te correspond bien Je me jadis en plus Que c'est un Tritox Femelle Alors c'est Poison-Feu Bah non en fait Poison-Feu On est encore Sur le bon type Puis là Rooki Il est parfait Pour la Team Skull Enfin contre la Team Skull Allez on va faire encore Un Vifrock Le jeu il a eu du mal À calculer One shot Et oui c'était bien Un Tritox femelle En plus Désolé ma pauvre T'as pas résisté à ça Oh bah dis donc Le cesta apocine C'était pas Si pas si difficile Dis donc Pas mal pour un morveux Mais si tu touches encore Un cheveu de mes last cas Tu vas pas comprendre Ce qui t'arrive C'est plutôt toi Qui a pas compris Ce qui t'est arrivé Je pense Mais c'est pas grave Ah mince Ah C'est vrai que j'allais dire J'aurais peut-être Fait du continuer Je voudrais peut-être M'arrêter là Avant Je vais voir un truc Non Ah mince Bon bah je voulais voir Si on pouvait Si on pouvait S'envoler S'envoler ici Mais sans faire exprès Je me suis renvolé À Nohano Du coup Ce qui fait que je suis obligé De faire Enfin refaire plutôt Tout le chemin Je suis revenu sur la route Est-ce que je peux Retourner là-bas Et bah non Bah non Parce que je suis pas rentré Dans le sanctuaire J'ai pas le droit De m'envoler là-bas Bon bah c'est pas grave Je referai tout le chemin À pied De toute manière Je comptais m'arrêter là Donc c'est pas grave Merci de vous regarder Cet épisode Cet épisode où du coup On a pas battu la doyenne Parce que la doyenne Nous a posé un lapin Sympa En tout cas Merci de vous regarder Cet épisode Et à demain pour la suite Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz